Vous voulez tout savoir sur le comportement des chats ? Dans cette vidéo de Planète Animal, on vous propose de découvrir une petite compilation sur les comportements étranges des chats. On va commencer par voir pourquoi votre chat vous lèche, puis vous mord. Bien que nous soyons des tuteurs expérimentés, il n'est pas toujours facile de comprendre ce que notre chat essaie de nous dire. Il est donc essentiel de lire des articles sur l'éthologie des chats, de consulter notre vétérinaire pour connaître les doutes que nous avons, et surtout, d'être attentif à son langage corporel. Il n'y a pas une seule façon d'interpréter le léchage de chat, ainsi que les morsures, et encore moins si on parle de léchage et de morsures ensemble. Nous allons donc essayer d'expliquer en détail le but de ces comportements, caractéristiques de cette espèce. Mais avant d'expliquer ce que ces deux comportements signifient, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour tout savoir sur les chats, les chiens et les autres animaux. Pourquoi les chats lèchent-ils ? Quand un chat nous lèche, encore plus il nous lèche les cheveux, il adopte un comportement de toilettage, comme si nous étions un chat en plus. C'est un comportement social très positif, qui manifeste un bon lien avec le tuteur, et le désir de nous mettre plus à l'aise. Les chats lèchent aussi en signe d'affection. D'autre part, un léchage excessif et incessant peut signifier que quelque chose ne va pas bien, ce qui est une indication de stress et d'anxiété. Et pourquoi les chats mordent-ils ? Comme pour le léchage, une morsure peut avoir plusieurs significations. Va-t-il jouer ou être en colère ? Les chats très en colère ou effrayés présentent un langage corporel très expressif, contracté, rigide et hérissé, accompagné de miaulements d'avertissements et généralement un dos courbé. Ces types de morsures n'ont absolument rien à voir avec des morsures de jeu, qui ont généralement lieu lorsqu'elles deviennent incontrôlables. Il y a aussi des morsures d'avertissement, de sorte qu'on doit cesser de le gêner ou de le caresser, ou encore lorsqu'ils mordent par affection. Alors, pourquoi les chats lèchent-ils et mordent-ils ? Certains chats peuvent mordre après nous avoir léché comme un avertissement pour arrêter de les caresser. D'autres peuvent le faire en tant que signe d'affection. Et un troisième groupe pourrait le faire comme une séquence impliquant le toilettage. Lorsque les chats se nettoient, ils se lèchent et se mordillent pour se laver en profondeur. Il est donc tout à fait normal que notre partenaire nous morde pendant une séance de toilettage. C'est quelque chose de complètement normal et typique du chat, ce n'est pas un comportement négatif. Que faire si la morsure du chat fait mal ? Il se peut que notre chat, en nous mordant, nous fasse mal. Comment devons-nous réagir ? La première chose à souligner, c'est qu'on ne doit en aucun cas le réprimander, car notre chat a un comportement social, même si ce n'est pas agréable. Comment devons-nous agir ? Idéalement, après la morsure, on doit cesser de le caresser ou d'y faire attention. Si on est toujours constant et on suit toujours le même geste, avec le temps notre chat associera la morsure à la fin du jeu ou à la séance de caresse. Il sera donc de le faire. D'autre part, on ne doit pas oublier de renforcer les comportements que nous aimons, avec un « c'est très bien » ou une caresse, pour que le chat comprenne qu'il a fait quelque chose de bien. Vous savez maintenant pourquoi votre chat vous lèche puis vous mord, mais est-ce que vous avez déjà vu votre chat faire tomber des objets au sol ? Voyons ensemble pourquoi est-ce qu'il le fait. Les chats iront où ils voudront, et s'ils trouvent quelque chose au milieu de leur chemin, ils s'en débarrasseront en le faisant tomber. L'esquiver et passer à côté ne fait pas partie de leur comportement. Ce type de comportement est encore plus courant chez les gros chats, car ils ont plus de mal à se déplacer ou à sauter. Dans ce cas, la seule chose à faire est de faire en sorte qu'ils ne trouvent rien sur leur passage. Par exemple, s'il a pour habitude de marcher sur la table, faites en sorte qu'elle ne soit jamais encombrée pour que votre chat puisse s'y promener tranquillement. Et, bien sûr, si votre chat est en surpoids, il faudra que vous lui fassiez suivre un programme d'exercice tout en surveillant son alimentation pour l'aider à perdre du poids. Il s'ennuie. Si votre chat s'ennuie parce qu'il ne libère pas toute l'énergie dont il dispose en jouant et en faisant de l'exercice, il peut choisir de mettre votre maison en pièce. En plus de tout griffer et de grimper partout, il est fort probable qu'il prenne la décision de tout faire tomber par terre. Pour qu'il arrête de faire tomber des trucs parce qu'il s'ennuie, vous devez le fatiguer et jouer avec lui. Vous pouvez lui mettre à disposition plus de jouets et même préparer son propre espace de jeu pour qu'il se distraie. Avec un griffoir sur plusieurs étages, votre chat pourra se dépenser tous les jours que Dieu fait. Découvrez quelques idées de jeux à fabriquer pour votre chat. Il veut attirer votre attention. Oui, c'est une manière un peu particulière d'attirer votre attention, mais il s'agit d'un comportement tout à fait normal. Quand votre chat veut quelque chose, il se fera remarquer. Et quoi de mieux pour se faire remarquer que lorsqu'il fait tomber quelque chose et que vous accourez pour voir ce qui se passe ? Vous l'aurez compris, votre chat fait tomber des trucs car c'est le moyen le plus efficace d'attirer votre attention. Si vous voyez que votre chat fait tomber des choses tout en vous regardant fixement, ignorez-le et continuez ce que vous faisiez. Il faudra aussi que vous essayiez de passer plus de temps avec lui. Caressez-le et jouez avec lui afin qu'il reçoive l'attention dont il a besoin. Voyons maintenant les 5 raisons pour lesquelles les chats font des massages. Quand les chats commencent-ils à masser ? Les chats commencent à pétrir juste après la naissance. Ils adoptent ce comportement instinctif autour des mamelons de leurs progéniteurs pour stimuler la production de colostrum et par la suite le lait maternel. Ils exercent une certaine pression tout en ouvrant leurs doigts pour étendre leurs griffes rétractables, puis les referment. Les chatons continueront à pétrir la région ventrale du parent jusqu'au prochain sevrage des chatons, un processus graduel dans lequel le chat commencera à rejeter les petits. Pourquoi les chats nous massent ? Plusieurs théories peuvent expliquer pourquoi un chat nous masse. 1. Les chats massent quand ils sont heureux. Bien que masser, ronronner ou miauler soit considéré comme un comportement d'un chaton, la vérité est que les chats le font de manière positive. Ils continuent donc à faire ses mouvements quand ils se sentent à l'aise et heureux, y compris à l'âge adulte. Le massage est un comportement réconfortant qui suggère également que le chat bénéficie de bien-être physique et émotionnel. 2. Les chats massent quand ils ont un lien affectif. Et pourquoi les chats massent-ils les gens et pas seulement les autres chats ? Il est important de noter que les félins d'humains socialisés avec les gens apprécient la compagnie humaine. Par conséquent, lorsqu'ils se trouvent dans un contexte de détente et de réconfort avec un individu de leur choix, ils ont tendance à adopter le comportement du massage en tant que façon de montrer de l'affection. Ils peuvent également le faire avec des chiens et d'autres animaux de compagnie lorsqu'il y a eu une bonne socialisation. 3. Les chats massent pour mieux se reposer. Vous avez peut-être aussi observé ce comportement dans d'autres contextes, lorsque le chat est loin de la compagnie d'autres animaux, de personnes. Il est probable que vous vous demandiez alors pourquoi les chats massent avant de se coucher. Une fois encore, nous sommes confrontés à un comportement instinctif des espèces que les chats en gestation ont généralement lorsqu'elles préparent le nid pour leurs chatons. Mais ce comportement peut aussi être fait par des chats adultes lorsqu'ils se trouvent sur une surface qu'ils ne jugent pas du tout confortable. Donc si vous avez vu votre chat masser une couverture ou vous-même, sachez qu'il veut se sentir plus à l'aise à cet endroit. 4. Les chats massent pour s'étirer. Ce n'est un secret pour personne que les chats adorent tendre chaque muscle de leur corps. Aussi que ce soit sur vous ou sur un canapé, le chat en profitera pour s'étirer après un agréable temps de repos, en pétrissant également un signe de satisfaction. 5. Les chats massent pour marquer avec des phéromones. Les phéromones synthétiques sont de plus en plus populaires pour apaiser et générer du bien-être chez les chats. Cependant, saviez-vous que les chats aimaient leurs propres phéromones ? C'est vrai, ces animaux sécrètent des composés chimiques à travers certaines glandes pour communiquer avec d'autres individus de leur espèce. Il est très probable que si vous avez plusieurs chats, l'un d'entre eux décide de vous marquer comme faisant partie de leur territoire afin que les autres sachent que vous êtes leur propriété. Le marquage peut aussi se faire en frottant vos joues, votre menton ou vos lèvres. Vous connaissiez toutes ces raisons ? Voyons maintenant pourquoi certains chats dorment dans leur litière. Il est malade. Un chat qui ne se sent pas bien et qui a besoin d'aller aux toilettes plus souvent que d'habitude peut choisir de se coucher près de sa litière ou directement dedans. Cela lui permet d'éviter à devoir courir ou à uriner en dehors du bac à litière. Si votre chat urine plus souvent, s'il a des soucis pour aller aux toilettes ou si ses urines et ses défécations ont une couleur ou une consistance non habituelle, vous devez absolument l'emmener chez le véto. Si vous remarquez des changements dans l'aisselle de votre chat ou dans son comportement, c'est probablement la raison pour laquelle il dort dans sa litière. Dans ce cas, il est indispensable de consulter le vétérinaire pour examiner l'animal. Dans la vidéo suivante, on vous explique comment savoir si votre chat est malade. Il aime s'allonger dans sa litière. De nombreux chats se couchent dans le bac à litière simplement parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils s'y sentent à l'aise et en sécurité. Cela est surtout le cas quand il n'y a plus d'un bac à litière dans la maison ou que le bac est toujours propre. N'oubliez pas que les chats sont des animaux très soignés qui ne feront leurs besoins que si leur litière est propre. De même, si son lit est peu confortable et qu'il n'a pas d'autre surface sur laquelle s'allonger, le bac à litière peut être l'endroit qu'il choisira pour se reposer. Cependant, il n'est pas approprié de laisser votre chat dormir dans son bac à litière. Il est important de fournir une variété de surface de couchage confortable et sûr dans des endroits stratégiques de la maison que votre chat aimera, comme des coins tranquilles ou des espaces en hauteur. Pour cela, placer plusieurs boîtes en carton ou couverture sur des étagères sécurisées sont d'excellentes solutions pour empêcher votre chat de se coucher dans la litière. Découvrez pourquoi les chats aiment les cartons dans la vidéo suivante. Il est stressé et cherche un endroit sûr. Un chat stressé a tendance à modifier son comportement et il peut devenir plus nerveux, plus susceptible, plus agressif ou même faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant, comme se coucher dans sa litière. L'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, un déménagement ou tout changement dans son quotidien, aussi minime soit-il, peut le stresser. Et votre chat pensera, quel meilleur endroit pour s'isoler qu'un lieu qui contient mon odeur et que personne ne fréquente ? Si vous pensez que cela peut être la raison pour laquelle votre chat dort dans sa litière, recherchez la cause du stress et évitez-la afin de rétablir la stabilité émotionnelle de votre chat. De même, si vous prévoyez d'apporter d'autres changements à votre maison, pensez à le faire progressivement pour éviter de stresser votre chat. Il a besoin de défendre son territoire. L'arrivée d'un nouveau membre dans votre foyer peut donner la sensation à votre chat que ses ressources vitales sont menacées et qu'il a besoin de les protéger. C'est ce qu'on appelle la protection de ressources et bien qu'il s'agisse d'un comportement naturel, ce n'est pas du tout positif car il peut induire une attitude agressive et nuire à la cohabitation entre les animaux. En revanche, si vous venez d'adopter un nouveau chat et que c'est lui qui dort dans la litière, cela peut être dû à la territorialité de l'ancien chat. En d'autres termes, si le chat plus âgé ne le laisse pas utiliser la litière, il est normal que le nouveau chat dorme dedans afin de s'assurer qu'il pourra l'utiliser quand il en a besoin. Si certains chats sont capables de partager leurs ressources pacifiquement, beaucoup d'autres préfèrent leur intimité et refusent d'utiliser une litière utilisée par d'autres. Pour éviter ces problèmes, il est toujours recommandé de prévoir un bac à litière pour chaque chat et de toujours en avoir un de plus que le nombre total de chats que vous avez. Si vous n'avez jamais vu votre chat dormir dans une litière mais que vous l'avez vu dormir dans une boîte, peut-être que vous avez envie de comprendre pourquoi les chats adorent les boîtes. L'instinct de survie Bien qu'il soit peu probable que les chats rencontrent quoi que ce soit dans la maison qui puisse leur faire du mal, ils ont toujours l'instinct de se mettre à l'abri des prédateurs. N'oubliez pas qu'ils passent une grande partie de leur journée à dormir et pour rester calme, ils doivent donc trouver un endroit où ils se sentent en sécurité. Pour votre chat, une boîte en carton est comme une petite grotte dans laquelle il peut se sentir à l'abri de tout danger. De plus, cela lui permet de s'isoler du monde extérieur et la boîte devient alors un espace uniquement pour lui. Sa boîte est un endroit où il peut être calme et profiter de la solitude. La chasse Dans la nature, les chats sont des animaux chasseurs. Ainsi, même si votre chat vit dans votre maison, il a toujours cet instinct naturel de prédateur envers plus petit que lui. Dans l'obscurité de sa boîte, le chat se sent comme s'il était à l'affût de sa prochaine proie, prêt à la surprendre à tout moment. Dans ce cas, sa proie peut être un jouet que vous lui montrez vous-même, une personne qui passe par là ou un insecte qui passe devant sa cachette. Pour votre chat, être dans la boîte est un rappel de son instinct de chasseur. La température Vous avez sûrement vu que votre chat adore s'allonger au soleil, se cacher entre les draps et même à l'intérieur des placards. Votre chat recherche les meilleurs endroits pour rester au chaud et confortable. Les boîtes en carton sont donc une excellente option. En raison du matériau dans lequel elles sont fabriquées, elles offrent un abri chaud pour votre chat. Votre chat est curieux. Les chats sont des animaux très curieux. Si vous vivez avec un félin, vous aurez remarqué qu'il veut toujours sentir et mordiller ce qui attise sa curiosité. Si vous avez acheté quelque chose qui est emballé dans une boîte en carton, le chat voudra sûrement enquêter de quoi il s'agit. Le matériau de la boîte La texture du matériau de la boîte est parfaite pour que le chat la gratte et la mordille, chose que vous aurez sûrement remarqué qu'il adore. De plus, il peut aiguiser ses griffes et marquer son territoire avec facilité. Le stress Une étude menée par des chercheurs de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas a conclu que les boîtes en carton aident les chats à gérer leur stress. Les recherches ont été effectuées dans un refuge pour animaux où ils ont choisi 19 chats qui venaient d'arriver. Cette situation rend souvent les chats nerveux lorsqu'ils se retrouvent dans un nouvel endroit entourés de personnes et de tant d'animaux inconnus. Parmi le groupe choisi, 10 ont reçu des boîtes en carton et 9 n'en ont pas reçu. Après quelques jours, il a été conclu que les chats qui avaient eu une boîte en carton s'étaient adaptés plus rapidement que ceux qui n'en avaient pas eu. La boîte leur permettait d'avoir un endroit à eux pour s'isoler lorsque l'environnement les étourdissait. Maintenant que vous savez pourquoi les chats aiment les boîtes, n'hésitez pas à en laisser une à votre meilleur ami. Passons au sixième comportement. Pourquoi mon chat me mordille ? Les chats sont des félins très curieux et il est facile de les voir s'approcher, entrer ou sauter sur tout ce qui attire leur attention. Bien qu'ils n'aient pas tendance à utiliser leur gueule autant que les chiens, les chats peuvent aussi grignoter des plantes, des fils et toutes sortes d'objets nouveaux qui se trouvent à portée de leur gueule. Leur but est de les examiner d'un peu plus près. Si votre meilleur ami a tendance à tout mordiller, faites très attention car il pourrait se blesser en mordant ou en ingérant quelque chose qu'il ne devrait pas. Il veut jouer avec vous. Les chats sont des grands chasseurs et leur jeu favori est donc de reproduire des séquences de chasse, de traquer et de mordre leurs proies. Quand ils jouent, le comportement du chat peut devenir assez intense en termes de mordillement et de coups de griffes. Surtout dans le cas des chats qui n'ont pas été correctement socialisés ou qui ont été séparés de leur mère bien trop tôt. Cependant, sachez que quand un chat joue, il n'a absolument pas l'intention de vous faire du mal. Si votre chat est trop brusque quand il joue, évitez de jouer avec vos mains et utilisez plutôt des plumeaux, des ficelles, des balles ou d'autres objets qu'il peut pourchasser et attraper. Il est également judicieux d'offrir à votre meilleur ami une tour sur laquelle il pourra escalader. Il vous prouve qu'il vous aime. Si votre chat vous mordille tout en vous léchant, il adopte un comportement affiliatif. C'est-à-dire qu'il vous montre son attachement en vous toilettant et en vous mordillant. S'il ne vous fait pas mal, vous devriez idéalement le laisser faire car ce comportement renforce le lien qui vous unit. Toutefois, si ces mordillements vous ennuient ou si vous préférez les éviter, il suffit de séparer doucement votre main ou de vous éloigner un peu du chat pour mettre fin à ce comportement. Pensez à ne pas le gronder car il pourrait mal l'interpréter. Dans la vidéo suivante, on vous explique pourquoi votre chat vous lèche puis vous mord. Il veut plus d'espace. Les mordillements font également partie de la communication féline et dans de nombreux cas, ils l'utilisent sur un autre individu pour lui dire de s'éloigner ou de le laisser tranquille. Ce comportement ne s'accompagnera pas forcément d'une attitude agressive car le chat peut être parfaitement détendu tout en exprimant son désir d'être laissé seul. Il ne veut plus être câliné. Votre chat vous mort-il soudainement lorsqu'il est détendu ? Ce comportement est courant chez les félins et ils le font simplement pour nous dire qu'ils n'ont plus envie d'être caressés, que vous êtes trop brutaux à leur goût ou que vous êtes en train de leur faire des câlins sur une zone qu'ils détestent. Évitez de les caresser dans des zones telles que le ventre ou les pattes, faites toujours des mouvements doux dans le sens du poil et ne les obligez pas à avoir un contact physique avec vous si vous voyez qu'ils ont plutôt envie d'être tout seuls. Découvrez tout sur le langage des chats dans la vidéo suivante. Il est agressif ou sur la défense. Une autre raison pour laquelle les chats peuvent mordiller est parce qu'ils veulent volontairement attaquer quelqu'un ou parce qu'ils veulent défendre un territoire, une ressource ou eux-mêmes. Lors d'une bagarre, le chat se crispe, il tire les oreilles en arrière, se hérisse, remue rapidement la queue d'un côté à l'autre, grogne, claque des dents ou griffe l'air. Si vous remarquez des signes occasionnels d'agressivité chez votre chat, laissez-le tranquille car il est probable qu'il est effrayé ou qu'il a mal quelque part. Si c'est le cas de votre chat, la première chose à faire est de consulter votre vétérinaire pour exclure toute affection ou pathologie. Une fois cette étape franchie, contactez un éthologue félin spécialisé dans la modification du comportement. Pour continuer avec les comportements étranges des chats, voyons pourquoi votre chat se frotte contre vos jambes. Les chats se promèment-ils vraiment entre nos jambes ? Lorsque les chats se collent à vos jambes, vous pouvez penser qu'ils vous caressent car c'est l'une des façons dont nous, les humains, exprimons notre affection. Mais avons-nous raison ? Ce que votre chat fait vraiment dans ces situations, c'est se frotter à vos jambes. Il commence généralement par se frotter à vos chevilles, avec le museau, puis le flanc, et enfin il enroule sa queue autour de votre jambe. En outre, l'action peut être accompagnée d'un roronnement ou d'un léger tremblement de la queue. L'importance de l'action réside dans le fait de se frotter et non de se promener. Et sûrement, parmi les nombreuses occasions où vous avez observé votre chat, vous avez remarqué qu'il a tendance à se frotter à des objets, tels que son lit, son grattoir ou encore les coins des murs. Ainsi, il semble avoir le même comportement qu'il manifeste avec vous. Mais pourquoi fait-il cela exactement ? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour tout savoir sur les comportements des chats, recevoir des conseils vétérinaires et bien plus encore. Pourquoi votre chat se frotte-t-il à vos jambes ? Lorsque votre chat se frotte contre quelque chose ou quelqu'un, il utilise tout son corps pour entrer en contact avec l'objet en question. En effet, en plus des glandes annales et génitales, les chats possèdent des glandes qui libèrent des phéromones autour de la bouche, du menton, de la plante des pieds, du dos et de la racine de la queue. Ainsi, lorsque ces glandes sont frottées, elles sécrètent des molécules qui, une fois adhérées à l'objet ou la personne, ajoutent l'odeur individuelle de votre chat. Bien que vous ne puissiez pas apercevoir cette odeur, les chats utilisent des phéromones comme un message adressé à leurs semblables, car leur sens olfactif est beaucoup plus développé que le nôtre. Dans ce processus, l'organe de Jacobson ou encore organe voméronasal, qui est un minuscule canal situé entre le palais et les voies nasales, joue un rôle clé. Il est présent chez peu d'espèces d'animaux et possède des cellules spécialisées qui capturent les phéromones et les produits chimiques présents dans l'environnement. Cette information olfactive sera ensuite transmise au cerveau. Par conséquent, lorsqu'un chat se frotte contre vous, se promène autour de vos jambes ou vous caresse avec le museau lorsque vous le tenez, c'est sa façon à lui de vous marquer et de communiquer aux autres chats que vous appartenez à son groupe social, ou autrement dit, que vous lui appartenez. Vous voulez en savoir plus sur les comportements de votre chat ? Ici et dans la boîte à description, nous vous laissons une vidéo dans laquelle nous parlons du langage corporel des chats, dont notamment ses comportements et signaux clés. À ne pas manquer ! Le marquage, un indicateur de bien-être. Maintenant que vous savez que votre chat se promène autour de vos jambes pour indiquer que vous lui appartenez, voulez-vous savoir pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin de marquer son territoire ? Nos compagnons félins ont besoin de tout contrôler pour se sentir à l'aise et protégés, et c'est pourquoi ils marquent leur territoire de leur odeur, pour communiquer ainsi aux autres chats qu'ils ne doivent pas s'approcher. De la même manière, lorsque vous rentrez chez vous, la première chose que fait votre chat est de se frotter à vos jambes pour vous ré-imprégner de l'odeur qui lui est si familière. On observe également que dans les groupes sociaux de chats, les phéromones sont partagés entre tous les membres par des comportements tels que le toilettage mutuel ou encore le frottement du miso, pour indiquer l'appartenance au groupe. Le marquage est donc une indication de bien-être, car il montre que l'animal est en sécurité dans son environnement et avec ceux qui l'entourent. S'il se sentait dans un environnement hostile ou si le chat remarquait un changement dans la maison, il pourrait alors arrêter de marquer son territoire et commencer à montrer des comportements qui reflètent cette insécurité, en essayant de trouver un abri, en se toilettant à l'excès pour se calmer et même en arrêtant de manger. Le fait que votre chat se frotte à vos jambes n'est donc pas un signe d'affection ? Qu'un chat se promène autour de vos jambes ne signifie pas forcément qu'il veuille vous marquer en tant que sa propriété, au sens où nous l'entendons. C'est plutôt une indication claire qu'il vous aime, car pour votre ami félin, vous êtes celui qui subvient à ses besoins quotidiens et lui apporte une sécurité physique et émotionnelle. D'autre part, vous avez peut-être souvent associé ce comportement au fait que l'animal veut vous dire quelque chose, comme par exemple remplir son bol ou demander à être caressé. Le chat a peut-être appris par une association de cause à effet que le fait de se frotter à vos jambes vous pousse à remplir son bol de nourriture ou à le caresser. C'est donc finalement devenu une habitude et une forme de communication entre vous deux. Maintenant que vous savez pourquoi votre chat se frotte contre vos jambes, nous allons voir ensemble pourquoi il dort sur vous. Pourquoi votre chat vient tout le temps sur vous ? L'une des raisons principales pour laquelle votre chat aime venir sur vous est parce qu'il se sent en sécurité, surtout quand il dort. Pendant la nuit, les chats baissent leur garde, ce qui augmente leur risque d'être attaqués par un prédateur. Ils cherchent donc à se mettre en sécurité sur vous. Ainsi, ils profitent également de chaleur, de confort et de sécurité pour dormir paisiblement. Une autre raison importante pour laquelle votre chat aime venir sur vous est que vous lui manquez et qu'il veut passer du temps avec vous. Surtout si vous passez beaucoup de temps en dehors de la maison durant la journée. Les chats ont besoin d'amour et d'affection. Ils profiteront donc probablement de la nuit pour être à vos côtés. Pourquoi votre chat dort-il sur votre tête ? Bien que les chats puissent s'endormir sur n'importe quelle partie de votre corps, ils choisissent souvent de venir sur votre tête. Il y a trois raisons pour lesquelles ils peuvent prendre cette habitude. La première est que nombreuses sont les personnes qui ont un sommeil agité et qui bougent leur corps pendant qu'elles dorment. De sorte que les chats peuvent être dérangés par autant de mouvements. C'est pour cela qu'ils décident de dormir sur votre tête car c'est l'endroit le plus calme où ils pourront se reposer sans prendre de coups. La deuxième raison est due à votre odeur. Comme vous le savez, les chats aiment marquer leur territoire. C'est pourquoi en étant proche de votre tête, votre chat sent votre odeur qui lui est agréable et familière et se sentira donc en sécurité. La troisième raison pour laquelle votre chat dort sur votre tête est qu'il recherche votre chaleur. Les chats sont beaucoup plus sensibles que nous au froid car leur température corporelle est différente de la nôtre. C'est pourquoi ils cherchent toujours l'endroit le plus chaud pour se blottir et dormir. Est-ce dangereux que votre chat dorme sur vous ? Beaucoup de gens pensent que c'est mauvais de dormir avec un chat parce qu'il passe beaucoup de temps dehors et qu'il pourrait être porteur de maladies. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si votre chat sort de la maison, vous devez faire attention à sa santé et l'emmener chez le vétérinaire si vous remarquez un changement. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours bien vous occuper de votre chat et qu'il soit toujours à jour dans ses vaccins et dans ses vermifuges. Si vous procédez ainsi, vous pourrez dormir paisiblement avec votre chat sans aucune crainte. Les chats adorent se frotter à nos jambes ou dormir avec nous. Mais s'il y a bien quelque chose qu'ils détestent, c'est qu'on touche à leurs pattes. Mais pourquoi ? Il a mal. Les chats ont beaucoup de nerfs dans leurs pattes. Et bien que leur coussinet soit résistant, ils peuvent être endommagés. Si un chat marche sur quelque chose de tranchant à la maison ou dans la rue, ses voies nerveuses seront activées et il ressentira beaucoup de douleur. Cela expliquerait pourquoi votre chat éloigne ses pattes lorsque vous vous en rapprochez. Il se peut même qu'il vous attaque pour éviter plus de douleurs au contact. Numéro 2, il protège ses griffes. A l'intérieur des pattes se trouvent les griffes. Elles sont un véritable trésor pour les chats. Ils les défendent, prennent soin d'elles et les cachent avec grand dévouement. Les félins ne font généralement pas confiance en nos intentions. Et ce, même si nous sommes leurs tuteurs et leur donnons de l'affection tous les jours. Les chats protègent leurs griffes parce qu'il s'agit d'une excellente défense contre d'éventuels prédateurs. Numéro 3, il ne veut pas que vous vous approchiez. Si la personne qui s'approche de ses pattes est inconnue ou agitée, le chat peut être stressé ou agacé et évite alors ce contact. Si la personne touche ses pattes, son odeur imprègnerait sûrement le chat. Chose qu'il n'apprécie guère. Le rejet est donc l'une des façons qu'a votre chat pour vous faire comprendre cela. Numéro 4, traumatisme passé. Si votre chat a subi une période traumatique qui lui a causé beaucoup de douleur aux pattes, ou s'il a été écrasé et opéré pour une fracture, il protégera particulièrement cette zone. Le chat ne veut pas qu'on lui touche les pattes parce que cela lui rappelle un événement précis traumatisant. Et il sent que si vous le touchez, il pourrait peut-être à nouveau se blesser. Numéro 5, vous ne le caressez pas correctement. Les chats doivent être caressés avec douceur et dans le sens du poil, en évitant toute pression, force ou mouvement brusque. Si le chat n'est pas caressé correctement, cela peut être désagréable pour lui. Et il peut même ressentir de la douleur et de l'inconfort. Pour cette raison, votre chat rejette vos caresses, particulièrement dans une zone aussi sensible que ses pattes. Si vous voulez savoir comment caresser correctement un chat et quelles sont ses zones préférées, ne manquez pas la vidéo que nous vous laissons ici dans la boîte à description. Numéro 6, arthrose. L'arthrose est l'usure du cartilage des articulations causée par l'exposition de l'os. Il s'agit d'une maladie agaçante et douloureuse qui affecte davantage les chats âgés. Les chats qui en souffrent, en plus de protéger leurs pattes, cachent souvent leur douleur. Par conséquent, si l'on observe une diminution de leur activité physique, qu'ils évitent de grimper dans des endroits élevés, qu'ils boitent ou se lèchent excessivement les pattes, cela peut indiquer qu'ils souffrent de ce problème. Numéro 7, par goût. Et oui, un chat peut refuser qu'on lui touche les pattes simplement par goût. Il est bien connu que les chats adorent qu'on leur caresse la tête, le front, le cou, le dos, mais il faut surtout éviter les pattes, la queue et le ventre. Ce sont simplement des goûts personnels. Comment faire en sorte que mon chat me laisse toucher ses pattes ? Parfois, il est pourtant nécessaire de manipuler les pattes de notre chat, soit pour leur couper les griffes, soigner des blessures, rechercher des blessures ou retirer des corps étrangers. Pour cette raison, il est important d'essayer de réduire le stress de ce moment. Vous pouvez également discuter du problème avec un éthologue, surtout si cela s'accompagne d'autres changements du comportement de votre chat. Si vous devez manipuler les pattes de votre chat coûte que coûte, la première chose à faire est d'être patient et de rester calme. Pour commencer, vous devriez trouver un moment où le chat est détendu ou à moitié endormi. Vous pouvez d'abord le caresser pour le tranquilliser et le mettre en confiance, et en même temps caresser doucement ses pattes. Une autre option consiste à essayer d'effectuer la procédure derrière le chat ou sur le côté, en évitant le contact direct par l'avant, car cela constitue une menace pour lui. Enfin, nous vous recommandons d'effectuer la procédure le plus rapidement possible afin de ne pas le surcharger. Si ces mesures ne sont pas efficaces, le seul moyen est de l'envelopper dans une couverture ou une serviette et d'exposer uniquement le membre à manipuler. De cette façon, le chat est un peu plus contraint dans ses mouvements et il sera plus facile de toucher ses pattes. Dans les cas très extrêmes, la seule solution sera de l'emmener chez le vétérinaire, en utilisant un calmant ou sédatif pour éviter cette situation stressante. Et pour finir avec cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi votre chat vous lèche les cheveux. Voyons les trois raisons de ce comportement. Il vous considère comme faisant partie de son groupe. Il n'est pas difficile de se rendre compte de l'importance de l'hygiène personnelle pour les chats. Le toilettage de l'ensemble de leur corps est une activité à laquelle ils consacrent beaucoup de temps tous les jours. En plus, si vous avez plus d'un chat à la maison, vous avez peut-être remarqué qu'ils se toilettent parfois les uns les autres. Les chats se lèvent la fourrure lorsqu'ils ont le sentiment d'appartenir au même groupe. Et ce, à la fois pour réaffirmer le lien qui les unit, ainsi que pour partager une même odeur. Donc, quand votre chat commence à vous lécher les cheveux, vous devez bien le prendre car il souhaite partager la même odeur que vous. Et c'est sa manière à lui de vous dire qu'il vous considère comme membre à part de sa meute. Il pense que vous avez besoin d'un bain. La langue rugueuse des chats est ce qui leur permet de se nettoyer en profondeur. Ainsi, même si vous utilisez les produits capillaires les plus raffinés et les plus chers, l'odeur qui en résulte peut ne pas être aussi agréable pour votre chat, qui préférera vous parfumer de sa salive. D'un autre côté, il se peut aussi que votre chat aime l'odeur du shampoing, ce qui l'amènera à vous mordiller les cheveux. Il vous montre tout son amour. De nombreux experts affirment que les chats ne lèchent d'autres animaux comme les chiens et les êtres humains que s'ils les aiment beaucoup. Ainsi, si votre chat vous lèche les cheveux, considérez qu'il s'agit là d'un symptôme de son amour sincère pour vous. C'est sa façon de vous rendre vos caresses, votre affection et votre attention de manière tout aussi affectueuse. Découvrez dans la vidéo suivante comment les chats montrent leur affection. Et si votre chat vous mord ? Certains chats commencent par lécher vos cheveux et finissent par les mordre. Si c'est le cas, votre chat vous mord parce qu'il veut jouer avec vous. C'est l'une de ses façons de vous dire qu'il s'ennuie et qu'il est temps de s'amuser un peu. Vous verrez qu'il se comporte de la même manière avec les chats qu'il considère comme ses compagnons de jeu. Découvrez pourquoi votre chat vous lèche puis vous mord dans la vidéo suivante. Est-ce un comportement compulsif ? Les chats évacuent le stress et la nervosité de différentes manières, notamment en se léchant les poils de manière répétitive et agitée. Ils peuvent lécher leur propre fourrure de cette manière et ils peuvent même finir par se blesser. Dans ce cas, une attention vétérinaire sera nécessaire pour déterminer la cause du problème car il peut s'agir d'une stéréotypie. Que faire si vous n'aimez pas vous faire lécher les cheveux par votre chat ? Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ce comportement et qui ne savent pas comment le faire comprendre au phénom. Si vous faites partie de ces personnes, ne désespérez pas. Grâce aux recommandations suivantes, votre chat cessera de vous lécher les cheveux en un rien de temps. Lorsqu'il commence à vous lécher, ne le caressez pas et ne lui parlez pas car ses stimuli lui donneront l'impression que vous léchez est quelque chose de positif. Dès que le chat passe sa langue dans vos cheveux, éloignez-vous pour qu'il s'arrête. De cette manière, il comprendra que vous n'appréciez pas ça du tout car vous imitez une réaction typique féline. Pour le distraire, vous pouvez aussi lui donner des jouets. Enfin, nous vous recommandons de ne jamais crier ou adopter un comportement violent. Est-ce que vous connaissiez les raisons de tous ces comportements ? Dites le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !